Dans cette vidéo, nous allons faire un guide express sur le personnage Mortefi. C'est parti ! Mortefi est un personnage 4 étoiles d'éléments fusion. Il a pour arme des pistolets et c'est un sub-DPS boost. Vous le retrouverez dans les différentes bannières de cette mise à jour 1.0. Avant de commencer avec les meilleures armes pour Mortefi, si vous voulez une route de farm optimisée pour ses matériaux, Coriolus, je crois que ça se dit, ou Yinzi, directement en open world, vous avez une vidéo ici. Je vous invite vraiment à aller la check si vous voulez très rapidement farm ces derniers. La meilleure arme pour lui, ça sera Brouillard Stable, qui est l'arme 5 étoiles de la bannière permanente. En 4 étoiles, vous aurez la flamme divine. En free-to-play, chez le forgeron, les pistolets 26. Et sinon, en 3 étoiles, les pistolets de nuit. Pour les 7 déco sur Mortefi, généralement, on va le jouer sur du court terme, en 2 pièces, 2 pièces, 2 fusions avec 2 nuages lunaires, donc le set recharge, ou au pire des cas, 2 attaques pourcentage, accompagné d'une cinquième pièce offset. Et sur du long terme, on va le jouer majoritairement, le 5 pièces recharge, pour donner de l'énergie à Mortefi, mais surtout, le fait d'augmenter l'attaque du personnage qui rentre sur le terrain, une fois la compétence d'outro effectuée par Mortefi. Donc, ça renforce, on va dire, son côté support. Vraiment, c'est un set à mettre en priorité sur lui. On va le jouer, bien évidemment, en 4-3-3-1-1, avec, pour coup 4, soit du taux crit, soit du dégâts crit suivant l'arme. Pour le coup 3, 2 fois dégâts fusion, ou 1 dégâts fusion, 1 recharge, si vous en manquez. Et puis, pour le coup 1, eh bien, 2 fois attaques pourcentage. Les substats à prioriser, du taux crit, du dégâts crit, de l'attaque pourcentage, de la recharge d'énergie, c'est très, très important, et des bonus de dégâts sur l'ulti. Pour le main écho, on va partir sur le coup 4, héron impermanent. Donc, c'est tout simplement le boss open world. Et pourquoi ? Bien, tout simplement parce que, à part le fait que l'écho fasse beaucoup de dégâts, ça va surtout permettre de récupérer des points d'énergie et donc d'avoir l'ulti et remplir les différentes jauges du personnage plus rapidement. De plus, si vous utilisez la compétence d'outro de Mortefi dans les 15 secondes qui suivent l'utilisation de l'écho, eh bien, vous avez la possibilité d'augmenter les dégâts du personnage qui rentrera sur le terrain. Donc, c'est vraiment très, très fort pour le coup. La priorité concernant les aptitudes, compétences du personnage, on va partir d'abord sur l'ulti, libération résonnatrice, fort circuit, vous avez également l'attaque normale et la compétence résonnatrice qui sont des bonnes aptitudes, des bonnes compétences et évidemment, la compétence d'intro en dernier, mais vraiment prioriser, libération et fort circuit pour Mortefi. Pour les stats supplémentaires, en vrai, vous pouvez un peu tout activer dans le sens où ça va renforcer le DPS de votre Mortefi. Mortefi étant un sub DPS concernant les meilleurs teams, eh bien, il va surtout accompagner un élément central qui sera majoritairement le main DPS. Donc, après, Mortefi peut être quand même un sub DPS de plusieurs personnages différents. La meilleure team reste tout de même celle-ci avec Jihan en tant que main DPS, Mortefi sub DPS support boost et Verina healer support boost. Mortefi, sur son attaque d'outro, sur sa compétence d'outro, augmente les dégâts de l'attaque lourde du personnage qui rentrera sur le terrain. Et donc, c'est pour ça que Jihan est vraiment un personnage qui est boosté par Mortefi. Vous pouvez, à la rigueur, changer Jihan par une Jiangzin ou encore une Danjin. Et concernant Verina, vous pouvez les changer contre une Beysi. Bref, je pense avoir fait le tour sur ce guide express concernant Mortefi. Si t'as la moindre question, n'hésite pas à la poser en commentaire ou me rejoindre directement sur Twitch. Le lien sera directement en description. Je te souhaite un agréable jeu, une agréable découverte de 7000 à jour 1.0 de Wuwa. Et te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss !